L'épopée des grands rois, conquérant après conquérant, l'histoire du pouvoir de la maçonne. Plus élégante, la bière de la Béninoise change de look. Elle embrasse le vent du changement et se métamorphose pour s'adapter aux exigences du monde moderne, tout en préservant son essence fondamentale. Depuis plus de six décennies, la Béninoise a été le symbole d'une évolution harmonieuse entre tradition, modernité et est devenue l'âme même du Bénin. A la présentation du nouveau look de la Béninoise, les responsables de la Sauvébra ont salué toutes les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, ont adopté cette bière. Que la bière béninoise est sur le marché national, je vois ici présents des retraités, mais aussi des jeunes, une jeunesse. Et donc c'est avec une énorme fierté que nous allons vous présenter ce nouveau produit. Merci aux très chers retraités. C'est grâce à vous que je suis là. C'est grâce à vous que ce produit-là a 60 ans. S'il y a 60 ans, ce produit-là ne fonctionnait pas, ne marchait pas, il n'y allait pas avoir ce jour. C'est 60 ans de bonne communication à la radio, 60 ans de bons messages à la télé, 60 ans de bons articles dans les journaux. Ça, je tiens également à vous dire merci. 66 ans, ce n'est pas 60 jours, ce n'est pas 6 ans, ce n'est pas 6 mois. On parle de 66 ans, ça reste énorme. 6 décennies, aujourd'hui c'est une bière emblématique. Quand on vient au Bénin, la bière qu'on boit, c'est la béninoise. C'est la bière iconique. Pour pouvoir traverser le temps, il a fallu 60 ans de tradition, 60 ans de savoir-faire. Parce qu'on n'a pas 60 ans qui veut, on a 60 ans qui peut. Et dans l'environnement commercial, en 60 ans, il y a eu beaucoup de bières. Le chiffre 6 est fort de symboles, responsabilité, équilibre et harmonie. Pour des gens responsables, pour des consommateurs responsables que vous êtes, c'est une bière équilibrée et c'est une bière harmonieuse. La béninoise aujourd'hui, c'est 35% des volumes. Il y a trois choses que je souhaite qu'on retienne. C'est le même goût, c'est la même saveur dans un nouveau look. Le dernier relooking de la béninoise date de 2017. Cette bière a su marquer l'histoire par l'excellence et la reconnaissance symbolisées par quatre prestigieux médailles d'or emportées au monde. Aujourd'hui, en contemplant la bouteille élégante de la béninoise, l'histoire du Bénin se reflète dans chaque détail. Aujourd'hui, quand nous contemplons la nouvelle bouteille de la béninoise, on voit aisément la qualité et la tradition se refléter à travers les emblèmes de notre pays qui sont notamment le drapeau national. Et il y a une des couleurs du drapeau national qui est aisément bien mise en avant dans la nouvelle étiquette qui est la couleur verte. Cette couleur verte qui nous rappelle l'abondance de notre pays en ressources agricoles, dont notamment grâce à nos sols riches, le maïs produit au Bénin rentre en ligne de compte dans la production de la béninoise et qui fait notre fierté. À travers notre drapeau, ce bruit nous rappelle la générosité, ce bruit nous rappelle le partage. Il y a également la couleur jaune du drapeau et cette couleur qui fait le présage de l'espoir, c'est-à-dire la richesse, l'espoir pour notre pays en l'occurrence. Et le rouge enfin qui rappelle la vaillance de notre peuple, le courage de nos hommes et de nos femmes. Et donc tous ces éléments là réunis ensemble viennent mettre en avant le logo de la béninoise qui rappelle une tradition d'excellence, de qualité et de générosité. Une bière acclamée pour sa qualité, inégalable et son goût authentique. La béninoise, depuis que moi je l'ai connue, jusqu'à ce jour c'est un bon produit. C'est comme les gens le disent, un produit accepté par tout le monde. Et c'est ça qui fait vraiment, si on doit parler des ventes, la béninoise est plus vendue que tous les produits à la soule-bas. C'est une très bonne bière, une très bonne bière. C'est une bière légère. Moi j'apprécie depuis longtemps la béninoise. C'est une bière que je préfère. Je leur dis félicitations. Quand un produit dure tout ce temps, c'est normal que ça change d'enveloppe. Donc je leur dis félicitations. Parce qu'on a vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de billets qui sont venus après et ça a disparu. Donc je leur dis félicitations et courage. Ils sont dans le système qualité. Moi je suis un qualitifien. Donc ça fait partie d'un code de l'amélioration continue. Il faut chercher, il faut rénover pour qu'il y ait du progrès et c'est l'essentiel. Fièrement mis en avant au cœur du design de l'étiquette, le logo de la béninoise rayonne comme un symbole de qualité et de tradition. La béninoise se modernise et reste fidèle à ses origines. Nouveau look, même goût, même saveur. Trois édits ont été prononcés pour dire que qu'est-ce qui est resté ? Qu'est-ce qui est resté ? Rajeuni auprès de ton père et de ta mère.